Alors coucou toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode du Let's Play de Little Hope. L'épisode d'hier, eh ben, c'était tourné beaucoup autour d'Angela. D'ailleurs la fin, ça s'est terminé pour rappel avec Angela qui s'est fait prendre par les chaînes de la sorcière. Elle se retrouve sous la ville dans les égouts. Officiellement, elle n'est pas morte, mais est-ce qu'elle va s'en sortir ? Est-ce qu'on va pouvoir la rejouer plus tard ? Je ne sais pas. Donc sans plus attendre, place au jeu en avant let's go. Angela ! Merde ! Non ! Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Il n'y a plus que toi et moi. Jusqu'à ce qu'on retrouve Taylor et Daniel. Hé ! Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Ah ! 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 Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain ? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Mais c'est pas grave. Oh ! C'est le fonciot. Oh ! C'est le fonciot. ? C'est le fonciot. Mais comment et pourquoi ? Je n'en sais rien. acte de renoncement cet acte est dressé par le conseil du 7ème jour du mois de janvier de l'an 1692 par vous êtes rejoint on sent qu'il y a un truc qui va bouger une statue qui va pas en être une c'est quoi ça il s'est fait lapider lui c'est une torture ça perturbant ça m'a foutu les jetons perturbant c'est le minimum oui Amie Lambert première accusée Amie a été accusée de socellerie par la jeune Marie Milton qui prétendait l'avoir vu voler sur une branche de saule quand la cour lui a dit qu'Amy avait été vue par les témoins des kilomètres du lieu Marie a déclaré j'ai vu ses lèvres bouger pour parler à je ne sais qui et j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon qui m'était envoyé sous la forme d'Amy le révérend Carver a accepté ce témoignage comme preuve spectrale oh purée rien qui va dans ce musée tout est flippant c'est pour le transfert c'est pour ça qu'ils ont tenu ce procès des gens qui s'acoquinaient avec le diable ouais et la petite Marie a balancé tout le monde ça doit être la fille qu'on a vue moi Marie Milton déclare dire la vérité quant au mal dont j'ai pu être témoin avant le jour du sabbat du sabbat madame Amy le fer du renne a communié avec Black Samuel un esprit ayant la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme puis elle a tourné trois fois autour d'elle-même elle a accepté de servir l'esprit de lui livrer les enfants du village ensuite elle a confectionné une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque lui résisterait ceci n'est qu'un exemple des faits ignobes dont j'ai été témoin la poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant regardez ça je l'ai déjà vue où ? sur la route près du bar miteux où on est allé Angela et moi on l'a trouvé par terre c'est là que Marie nous a surpris la première fois intéressant elle nous a peut-être conduit ici pour nous montrer ce truc regardons ça de plus près mais enfin vous êtes dingue il existe d'innombrables histoires qui parlent d'esprit qui se lie à des objets ouais dans les films au cinéma allez-y doucement ok et si l'esprit de Marie était lié à cette poupée on la brûle et on aurait réglé tous nos problèmes on va laisser ça quand même et si ça fait l'inverse peut-être que si on brûle sa poupée ça va la rendre folle de rage tu n'as pas tort moi je dis si c'est elle le démon on va faire genre copain copain jusqu'au bout quoi au procès au bordel oh les filous quoi là on peut sortir mais où elle est passée la petite fille elle nous amène là et elle s'évapore c'était peut-être tout ce qu'elle voulait nous mener à la poupée c'est fait j'en suis pas convaincu presque plus de batterie ça capte pas de toute façon t'entends ça ? il y a eu comme un bruit je sais pas trop hé professeur c'est vous là-dedans ? est-ce qu'on peut se tirer d'ici ? ils sont où les autres sûrement aussi pommé que nous tu crois qu'ils nous cherchent ? possible Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue ça c'est sûr oh ça c'est un côté un peu sec mais elle a bon cœur t'en es sûre de ça ? oui je la connais depuis longtemps plus longtemps que vous tous elle en a vraiment bavé mais elle n'est pas si dure que ça ouais admettons je te parie dix balles qu'à personne je touche pas à ça mais bon c'est le premier bâtiment qu'on voit on cherche l'entrée ? comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure voleur c'est ton nouveau passe-temps ? non mais je l'ai été dans une autre vie on peut pas passer je sais quoi ce qu'il y a dedans c'est des espèces de mannequins ? c'est un reflet ? non ok où est-ce qu'on va tomber ? alors il y a la clé sur un pot de fleur ou quoi ? bon ok ok Ah, elle était pas à la vide tout à l'heure. Eh, c'est l'heure ! Viens boire ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois dix balles. Je te dois que dalle. J'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant. Mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Ben, tiens. Ohlalala. Qu'est-ce que... Oh, bordel. On se détend, Schwartzie. Ne casse pas la gueule aux mannequins. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Trouver un moyen de rejoindre les autres, rester ensemble. Excellente idée. Ah ben, on est dans le musée. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. T'es l'or ? J'ai vu... J'ai vu quelque chose. Tu vas où comme ça ? Tu crois que c'est prudent ? Non. Ohlalolo. Ohlalolo. Ça c'est de là où on est entré. Prémonition. Ok, une chance de se cacher derrière un caillou. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux avoir la vue de l'autre côté s'il vous plaît ? Est-ce que je peux avoir la vue de l'autre côté s'il vous plaît ? Rejoutez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre soutienur de l'autre côté s'il vous plaît. C'est là ! Tout va bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Hach, Farzikhastu ! C'était quoi ? Il y avait des voix ? J'ai vu mon putain de double ! Et elle m'a regardée ! Fringues et chelou, et elle parlait bizarrement ! Je comprends pas ! Bah elle m'a fait l'over. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont... Ils l'ont traînée dehors comme une criminelle, c'était... Oh merde ! Casse-ons-nous d'ici ! Ouais ok ! Bonne idée ! Oh purée, vous voyez ce que je vois sur la table ? C'est le couteau. On leur vit dans une prémonition. On va le prendre, on va le prendre. J'ai trouvé un couteau. Enfin, c'en était peut-être un... Quand les dinosaures régnaient sur Terre. Tu crois qu'on devrait le prendre ? Tiens, garde-le. Euh... Pourquoi ? D'après toi Andouille, pour se défendre. Confiance, on est l'homme. Ok, si ça peut t'aider à te sentir mieux. Ça marche. Choisis un couteau, tout va bien. Oh bordel... Oh la 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 la... Je n'étais pas prêt. Ça m'a mis un frisson. C'est horrible. Euh... Y'a plus la poupée. Y'a plus la poupée ! La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Les boules... Merde, non, j'ai compris ! La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois ? C'est trop bizarre. Trop bizarre ? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. Ok, ça on a déjà vu. La fenêtre nous a déjà fait peur. Y'a rien de plus, on se casse, on rejoint les autres. Suis-moi, c'est par ici. Ah, bonjour ! Alors, commencez-vous à y voir plus clair ? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela, inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Un autre instrument de mort s'ajoute à la collection du groupe. Beau travail. Laissez-moi vous aider, grâce à un modeste indice. Bien sûr. Eh bien, comment formuler cela ? Nous avons tous nos propres démons. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous, et sont souvent le fruit de nos regrets. Je vous laisse sur ces mots emprunts de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé, et chaque pêcheur un avenir. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard.